Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Fantastique pour un nouvel avis presque à vif. Aujourd'hui nous allons parler donc, alors peut-être un peu de pistolet, mais nous allons parler de Dynamite Deka, mais plus précisément en fait de Die Hard Arcade. Die Hard Arcade Comment te dire, si tu veux c'est un jeu que j'ai découvert à sa sortie, en fait je me souviens que c'était même un soir de Noël où j'ai passé Noël chez un pote, il avait reçu ça comme cadeau, on a passé la soirée dessus, c'était exceptionnel, tu vois c'était mes souvenirs d'époque. Et en fait depuis, j'y ai rejoué quand je l'ai rechoppé un petit peu, mais je n'ai pas trop passé de temps dessus, et là je me suis dit tiens on se lance, je l'ai refait avec un pote, voilà je te dis un peu le délire. Donc Die Hard Arcade, il s'appelle Dynamite Deka, comme je t'ai expliqué en japonais, donc sur Saturne. Alors, tout simplement parce qu'ils se sont dit, bon, on va mettre la sauce Die Hard, on va vendre le jeu en fait, c'était un petit peu sale idée, donc ils se sont dit tiens on va mettre, mais même pas un skin Die Hard, il n'y a quasiment rien en fait qui change, sauf que bon, tu vois par exemple dans le jeu, tu as un immeuble, en fait tu dois grimper un immeuble, donc là ils ont refait l'immeuble pour qu'il ressemble au Nakatomi Plaza. Mais mis à part ça, tu n'as rien en fait, tu n'as rien. Et alors ce qui est très drôle, c'est que tu as quand même le scénario, le scénario donc qui s'est fait chier en faire un. Alors vous me direz, si ça vous rappelle Die Hard, mais bon. Alors, terreur au Nakatomi Building, alors pour l'instant tu te dis on est plutôt raccord. John McClane, un détective new-yorkais, arrive à Los Angeles pour passer Noël en famille. Pour l'instant, bravo les mecs, 100%, un truc de ouf, 5 sur 5. Lors d'une visite à l'un de ses anciens collègues au service de la police de Los Angeles, il apprend que des terroristes ont occupé une Nakatomi Building où travaille sa femme. Ça part en brille, ça part en couille là. Déjà gentiment tu te dis mais on n'a pas vu le même film, mais bon éventuellement peut-être une incompréhension si tu l'as vu en allemand peut-être. Avec à sa tête le légendaire White Fang, la bande de nihilistes a pris en otage la petite Miss Harrington, la fille unique du président des Etats-Unis. Ah merde, alors j'ai vraiment rien pigé au film moi. Putain, alors j'ai peu, voilà. Donc déjà là ça part en couille, bon ok, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient les mecs parce qu'à la base ça n'a rien à voir ce qui se passe dans le jeu, on a bien compris. Mais bon, McLean essaie de se faire emmener par l'une des voitures de police qui se rend sur les lieux, mais se heurte à un refus. Merde. N'étant pas du genre à lâcher prise facilement, McLean fait un tel tapage qu'on finit par le faire surveiller par une détective fraîche et émoulu, Chris Thompson. Une détective fraîche et émoulu. C'est bien écrit émoulu, hein. Qu'est-ce que ça veut dire une détective fraîche et émoulu ? Émoulu, je ne sais pas. Mais McLean est beau parleur et il convainc Chris de l'accompagner. Tous les deux se dirigent vers le parc de stationnement avec l'intention de prendre une voiture de police. C'est pas incroyable ça quand même. Donc voilà, c'est pour vous dire que bon, ils se sont pris quelques libertés, ils ont essayé de raccrocher les wagons, mais bon, autant ne pas le faire, j'ai envie de te dire. C'est un peu complètement con. Après ça dénature pas le jeu, mais c'est juste pour t'expliquer que ça n'a rien à voir. C'est pas comme derrière trilogie, tu vois en l'occurrence. Où là, derrière trilogie, il y avait quand même une cohérence. D'ailleurs, pour dire que les Daeyard, pour moi, le meilleur reste quand même le premier. Bon, là, je pars en vrille, mais le premier est incroyable, putain. Et très longtemps, j'ai beaucoup, beaucoup kiffé le 2. Et en l'ayant revu relativement récemment, finalement, je prends un petit peu Longuet. Et je préfère le 3 ou le 2, mais je mettrai le 1, 3, 2, tu vois quand même. Même peut-être même le 4, je le mettrai avant le 2 maintenant, tu vois. J'exagère peut-être, mais franchement, le 4 n'est pas dégueu. Le 5 n'existe pas. Alors, donc, nous revenons à nos moutons. Donc, Daeyard Arcade Dynamique DK est sorti en 96 ans d'arcade et en 97 sur notre bonne vieille Saturne. C'est donc un beat them up qui se joue à 2. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez compris, McLean, il était comme ça. Le vrai McLean, il avait son truc comme le mec sur la photo. Il avait un gun aussi. Donc là aussi, j'ai un gun. Donc, ça peut partir en cul à tout moment, les mecs. Je vais me mettre une bastos, moi, si vous me faites chier, je vais me mettre une bastos, merde ! Alors, commençons par la réalisation. Alors, c'est très paradoxal. Je vais le contextualiser. Aujourd'hui, ça pique. On va pas se mentir que ça pique, c'est de la vieille 3D Saturne. Ouah, ça pique quand même. Par contre, pour l'époque, franchement, ça a déchiré ça. Ça a déchiré ça. Donc, je vais prendre cet aspect-là. Parce que le jeu est fluide. Et c'est surtout la façon dont c'est filmé. Je vais même en dire filmé. Parce que la caméra bouge vachement bien. Elle peut zoomer, dézoomer en fonction de ce qui se passe. T'as quand même des scènes aussi, des scènes en QTE qui sont très bien faites. Comme elles sont filmées et tout. Même en vue de la première personne à des moments. C'est franchement bien branlé. Il n'y a rien à dire là-dessus. L'animation des ennemis est super sympa. T'as des trucs assez drôles selon ce qui peut passer. Tu vois, un mec qui est en train de pisser. Il y a des mecs qui font les cons. Ils tombent dans une poubelle. T'as des conneries comme ça. C'est franchement stylé. L'animation toute conne. Mais par exemple, à un moment donné, t'as une sorte de petit lance-flamme. Mais c'est même pas ça, un lance-flamme. Mais c'est qu'en fait, il prend un briquet, je pense. Puis il laisse perdre jamais. Et le gars, si tu veux, ton perso, quand il fait ça, il fait comme ça. Il recule le visage. Tu sais, ça l'emmerde un peu quand même. Tu vois ? C'est super bien pensé en fait. C'est tout con. Mais pour l'époque, franchement, ça déchire. Ça déchire. Il n'y a rien à dire. Alors, il y a des cutscenes. Mais alors là, vraiment, les cutscenes, on dirait que c'est le mec qui a monté le film Les Anges Gardiens. Ça enchaîne, mais vraiment, ça n'a aucun sens. Tu vois, c'est plutôt des sketchs. Donc, bon, voilà. Mais on s'en fout, je ne peux pas. Et j'ai noté quand même des bugs. J'ai eu quelques petits bugs à deux, trois niveaux. Et je la refais plusieurs fois. Donc, ça n'a pas toujours été au même endroit. Alors, je ne sais pas. On a joué à deux. Parce que peut-être la console, à un moment donné, elle pille un peu les genoux. Je ne sais pas. Mais voilà. Pas méchant, mais tu sais, des bugs d'affichage en fait. Voilà. Au niveau de l'ambiance, voilà. Tu grimpes un immeuble. Donc, ça, là-dessus, on est raccord. C'est une baconte de terroriste. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. Je lui mettra note de 8 sur 10. Parce que, tu vois, de plus, dans le contexte de l'époque, il est exceptionnel. Aujourd'hui, ça pique. On ne va pas se mentir, mais en fait, on s'en fout. On va y revenir. Musicalement parlant, alors, la zik, elle est vraiment sympa dans le mode. Elle est vraiment une zik d'ambiance. Tu as l'impression d'être dans un film d'action américain. Tu es vraiment là. La musique, elle colle parfaitement. Donc, c'est génial. Les bruits sont sympas aussi. Les mecs, leur façon de crier, selon comment ils se font défoncer, etc. C'est assez drôle. Et puis, tu as un truc aussi. C'est tout con, mais ils ont fait un petit bruitage quand tu peux mettre des coups de pieds, parfois dans les couilles des mecs. Et donc, ils ont fait un petit bruit de ressort ou de truc. C'est genre un petit peu gag, tu vois. Et c'est très sympa, c'est cool. Et surtout que les bruitages sont très défoulants. Le jeu est très défoulant, que ce soit le bruit des armes ou le bruit des coups de poing. C'est excellent. Voilà, excellent. Je lui mettrais 8 sur 10 aussi en musique, finalement. J'augmente. J'augmente. Parce que les bruits sont très bons. Allez, non, je mets 7,5. Parce que les musiques ne sont pas incroyables non plus. Donc, je vais mettre 7,5. Allez, je mets 7,5. Merde ! Fais pas le con, hein ! Fais pas le con, hein ! Putain, ça y est. Alors, d'un point de vue gameplay, tu as un bouton coup de poing, un bouton pied, un bouton saut. Et puis après, à côté de tout ça, tu peux faire des enchaînements, tu vois. Tu peux aussi choper les mecs, tu peux dacher, entre guillemets, tu peux courir. Mais c'est assez spécial. Il n'est pas immédiat, le dash. Il faut vraiment appuyer longuement. Et après, tu peux faire ça en appuyant sur un coup de poing ou un coup de pied, ça fait un truc, tu vois. Tu as, donc, euh... Oui, non, c'est pas là. Tu as des armes à feu, comme je l'ai dit. Alors, ça, c'est pas souvent, mine de rien, dans les beats them up, que t'es des armes à feu. C'est pas hyper commun, je trouve. Moi, je sais pas, c'est pas... Et là, c'est vraiment, vraiment, putain de défoulant. T'as vraiment tout style d'armes. Lance, grenade, tout le bordel. Plingue, évidemment. T'as un truc, c'est une sorte de fusil anti-chars. Quand tu tires sur le mec, il dégage de l'autre côté de l'écran. C'est vraiment, vraiment défoulant. Il n'y a rien à dire. Et puis, tu as des scènes en QTE. Donc, il semblerait, il semblerait, je ne sais pas. Je vous laisse me dire, instruisez-moi, merde, que c'est un peu le premier jeu, mis à part Dragon Slaire. Ça, c'est un peu bizarre. C'est Dragon Slaire sur 3DO ou autre. C'était des QTE, mais que t'avais même pas écrit et tout. Je ne savais même pas ce qu'il fallait faire. Mais là, ce serait un peu le premier jeu en QTE, tu vois, qui a introduit ça. Et ce qui est sympa, c'est que c'est vrai que tu as toute cette scène dans l'immeuble, justement, où tu cours et tu dois appuyer à des touches bien précises à des moments. Bon, c'est assez rapide, au final. Mais ça fait vraiment penser à la chaîne U2. C'est hyper violent, quand même. J'avais oublié à ce point-là, quand même. Donc, je ne sais pas si vraiment ils se sont calés là-dessus, mais il y a quand même vraiment des similitudes avec la chaîne U2. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Tout le coup, ouais, voilà, ça s'enchaîne bien. La vie, par contre, descend très vite. Là, il faut savoir que... Waouh ! Tu te prends une mandale, tu la s'en passer. Et en fait, au début, tu n'as pas beaucoup de crédits. On ne va pas se mentir. Quatre crédits pour finir le jeu, c'est assez couillu. Mais tu as un jeu dedans qui s'appelle Deep Flake ? Non, je ne sais plus. Deep Scan, pardon. Et donc, ce jeu, en fait, c'est un petit jeu à l'ancienne. C'est un petit jeu d'arcade d'époque, que je ne connaissais pas. Enfin, il fait très jeu Vectrex ou Game & Watch. Et en fait, quand tu joues à ce jeu-là, tous les 200 points, tu gagnes un crédit. Donc, c'est aussi une technique pour potentiellement arriver à finir le jeu un peu plus tranquillement. Parce que quatre crédits, j'avoue que ce n'est quand même pas évident. Voilà un peu. Donc, d'un point de vue gameplay, je vais mettre de 8 sur 10. C'est excellent. Voilà, c'est excellent. Je pourrais mettre 8 et demi parce que je suis en train de m'emballer. Je vais mettre 8, mais calme-toi, on va y revenir. Et donc, pour conclure, le jeu se fait à peu près en trois quarts d'heure, on va dire. Donc, pour l'époque exceptionnelle. Aujourd'hui, visuellement, ça a morflé. Mais putain, des manettes en main, c'est génial. Je veux dire, on a fait ça avec un pote où c'est éclaté. Et mon pote n'est pas non plus spécialement sensible au rétro gaming. Surtout de cette génération 32 bits, tu vois. De 16 bits, ça passe. Mais 32 bits, ça peut vite piquer les yeux. Mais là, tu l'oublies complètement. Tu te dis, mais ce jeu, c'est un jeu dingue. Il est trop bien fait pour l'époque. Il y a trop de bonnes idées, en fait. Il est trop classe, quoi. Et il y a un truc qui est marrant, c'est quand tu le fais à deux, justement. Quand il te reste des crédits, et bien, en fait, à la fin, tu dois te foutre sur la gueule les uns sur les autres. Ça ne veut rien dire. C'est complètement con, quoi. Tu dois te foutre sur la gueule. Et c'est celui qui gagne, qui, je ne sais pas, qui paraît que la petite, c'est une petite sous-éliore. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas comme Double Dragon. Tu avais les deux frères qui vous foutent sur la gueule. Là, ça n'a aucun sens. Mais bon, voilà. Donc, pour conclure, j'en mettrais l'autre de 8,5 sur 10. Je ne peux que vous conseiller de jouer à ce jeu. Je ne sais pas de quelle manière, de quel support. Franchement, les deux sont... Il n'y a pas de grosse différence. Je n'ai pas beaucoup joué à celui-là. J'ai rejoué un petit peu pour vérifier deux, trois trucs. Mais mis à part la tour du Nakatomi Plaza qu'il n'y a pas à la fin, je ne suis pas sûr qu'il y ait de grosse différence entre les deux. Sincèrement, c'est excellent. Allez-y, les mecs. C'est un beat them up de ouf, celui-là. Franchement, ça m'a fait tellement de bien. Parce que moi, j'avais des bons souvenirs. Mais j'ai oublié qu'il est aussi bien. Sincèrement, je me suis mis une gifle. C'est pour ça que c'est un semi-habit-habit. Mais il fallait vraiment que j'en parle. C'est excellent. Écoutez, moi, sur ce, j'ai envie de dire, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain... Habit-habit ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501